Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous. Nous allons pouvoir débuter la table ronde. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for this roundtable, dedicated to the influence of the European Union as a normative power in the field of international law. For those who don't know me, I'm Cecile Rapporteur. I'm a professor at the University of Grenzi. I will be moderating this roundtable. Before we start and before I introduce our two panellists and the topic, let me briefly explain how the discussion will go on. First, I invite you all to, well, except our panellists, of course, I invite you to switch off your microphones and your webcams. So the floor, we leave the floor to the panellists. Everybody sees them. Thank you very much. If you need any assistance for that, please let me know with the chat. So first, we'll be having a discussion for about an hour or so between the panellists. And then we'll have some time, we'll save some time for questions from the audience. And I invite you to ask the questions through the chat. And I will be repeating them to the contributors. So this is an English and French event. So you should feel free to ask your questions and remarks in the language you prefer. And our panellists and I will do the same. Now, let me introduce our two panellists. So first, we have Sabrina Robert-Qnde, Professor Sabrina Robert-Qnde. who is Professor of Law at Le Mans University. She's a member of the Research Centre Temissum of Le Mans University. She's also associate member of the Institute of Research for International and European Law at Sorbonne Law School. She's specialised in international economic law and international environmental law. She's a member of, she was a member of the Schubert Commission set up in 2017 by the French Prime Minister to assess the impacts of the CETA on the environment, health and climate. And she's currently working a lot on the concept of international economic law for the environment. And she's particularly interested in the interactions between the European Green Deal and trade and investment law. We also have Mr. Colin Brown, who is the head of unit at the Directorate General for Trade of the European Commission. He's a true specialist of common commercial policy. And he currently works more specifically on legal aspects of trade and sustainable development and investments. So this is the topic of the unit he heads. He's also the head of the EU delegation at UN Citral in the Working Group 3 within which the agreement for a multilateral investment court is, as you probably all know, currently being negotiated. And Mr. Colin Brown is also a guest lecturer at the Hindenburg Law School. So I thank them very much for being online with us tonight. I wish I had been able to welcome them in Rennes and I really appreciate that they accepted to transform our event into a webinar, even though it's not as friendly. Well, the positive point, however, is that we get to gather people from many places, many places in France, Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, etc. But also abroad, we have people from Belgium, Switzerland, Italy, Burkina Faso, many places in Canada. So this is the positive point. Well, as we have two languages of work, I'm going to move on to French and to practice what I just explained and to you quickly present the theme of this table ronde before giving the word to our panelists to answer to different questions. Well, I'll remind you, if it's possible, if it's possible, if it's possible, if it's possible, as you are quite a few of them, as you are quite a few of them, to be sure that we have systematically visual, the intervenants, if the participants can couper their camera and their microphone so that there is no interruptions, since we record the manifestation, so we will avoid the technical problems. Thank you very much. Well, since a few years ago, the European Union emerged as an actor of international droit investment. This situation result of the entry in vigueur du traité de Lisbonne and of the competence exclusive in terms of investment directs étrangers that the European Union tire now of the article 207 of the Traité on the Functionnement of the European Union. Alors, competence exclusive in terms of investment directs étrangers, mais une compétence qui est en revanche partagée avec les États membres, s'agissant des investissements étrangers indirects, mais aussi des mécanismes de règlement des différents investisseurs États, comme la Cour de justice l'a clarifié en mai 2017, le 16 mai 2017, dans son avis de 15 qui a fait grand prix. Alors, cette nouvelle compétence lui permet désormais d'agir dans un domaine qui, jusqu'à présent, restait essentiellement donc aux mains des États membres. Elle est donc un acteur nouveau dans ce domaine du droit international et elle entreprend désormais dans ce contexte de négocier et conclure des accords en matière d'investissement, que ce soit dans le cadre d'accords commerciaux globaux, notamment généralement des accords de libre-échange, mais aussi dans le cadre d'accords spécifiquement dédiés à la protection des investissements. Alors, ces accords, lorsqu'ils sont conclus, lorsqu'ils seront conclus, se substitueront aux éventuels traités bilatéraux d'investissement que certains États membres pourraient avoir conclus par le passé avec les mêmes partenaires. Mais en attendant, les États membres restent habilités, dans le cadre fixé par un règlement de l'Union européenne, le règlement 1219-2012, sont habilités à conserver ou amender leurs accords existants, voire en négocier de nouveau, mais sous la supervision étroite de la Commission européenne. De même, l'Union européenne s'évertue à coordonner le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union. Elle s'est dotée à cette fin d'un règlement, entré en vigueur en 2019, en avril 2019. Donc voilà, un acteur nouveau, mais un acteur actif déjà depuis quelques années dans ce domaine. Alors, en tant que nouvel acteur du droit international des investissements, la question peut se poser de savoir de quelle manière l'Union européenne contribue à la transformation de ce domaine spécifique du droit international. L'Union européenne promeut, par exemple, de nouvelles modalités de règlement des différents, mais également peut-être une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, ou encore une meilleure prise en compte de la capacité des pouvoirs publics à conserver un droit de réglementer, une capacité d'action à travers l'adoption de réglementation. Donc, ce sont un peu toutes ces questions que nous allons soumettre à nos deux intervenants, deux intervenants que je vous ai présentés à l'instant, dans le cadre d'un échange qu'on va structurer en quatre étapes. Dans un premier temps, je vais leur donner la parole pour leur proposer de faire quelques remarques rapides d'ordre général. et ensuite, je leur proposerai de discuter plus spécifiquement de la question de l'influence normative ou de l'absence d'influence, après tout, c'est aussi possible, de l'absence de l'influence normative ou non de l'Union européenne sur le droit matériel des investissements. Puis, dans un troisième temps, nous discuterons de l'influence de l'Union européenne dans le domaine du règlement des différents investisseurs Etats. Et enfin, nous pourrons peut-être dire quelques mots, rapides sans doute, parce que le temps avancera, d'une possible influence de l'Union européenne à travers ces Etats membres et à travers les traités bilatéraux de ces Etats membres et l'encadrement de la négociation de ces traités par ces Etats membres. Donc, si cela vous convient, nous allons dès à présent passer au premier point, car j'ai déjà beaucoup parlé. Et donc, je vais demander à nos intervenants comment ils décriraient rapidement les récentes évolutions en droit international des investissements et comment, selon eux, l'Union cherche à les influencer. en français. So, how would you briefly describe recent changes in international investment law and how the EU intends to influence them? So, maybe Sabrina, Sabrina Robert-Quende, maybe you could answer first, and then we'll have Colin Brown speaking. Merci beaucoup, Cécile. Merci pour ton invitation. Donc, moi, je vais m'exprimer en français, mais je pourrais aussi répondre à des questions qui me seraient adressées en anglais. Il n'y a pas de problème. Je suis ravie d'être ce soir-là. Alors, le terme-là part un peu de sa signification en ces temps. En tout cas, je suis ravie de participer à ce webinaire avec Colin. Alors, pour répondre à cette première question, je dirais, pour expliquer très brièvement la nature du changement, en quoi le droit des investissements change, je dirais qu'il y a eu, en l'espace de quelques années, l'histoire du droit des investissements est très courte. Ça commence au tout début des années 2000 et donc ça fait à peine 20 ans qu'on s'y intéresse. Ça a commencé il y a 20 ans et on s'y intéresse depuis 15 ans à peu près. Au début des années 2000, le droit des investissements, c'est un droit qui est dédié à la protection des investisseurs et la question fondamentale qui se pose, que les États se posent, c'est comment bien protéger les investisseurs à l'étranger. Et puis, il y a eu un véritable changement de paradigme. On aura l'occasion de revenir probablement sur les raisons de ce changement de paradigme avec un renversement de la question. Aujourd'hui, les États, lorsqu'ils négocient des traités, ne se posent plus la question comment bien protéger nos investisseurs. Ça reste fondamental. Mais il y a aussi la question comment nous protéger, nous en tant qu'État hôte, protéger notre souveraineté normative, nos intérêts essentiels, notre droit de réglementer, comme tu l'as formulé. Donc voilà, ce changement de paradigme se manifeste par la négociation de traités beaucoup plus précis, etc. On y reviendra. Alors, s'agissant de l'influence de l'Union européenne, est-ce qu'elle en a une ? Probablement. C'est un acteur assez récent dans la réforme, dans ce qu'on appelle la réforme du droit des investissements. Ça s'explique parce qu'elle a acquis cette compétence en matière d'IDE très récemment et qu'il a fallu qu'elle prenne le train en route, finalement. La réforme du droit des investissements, elle a été amorcée par certains États. Je pense au Canada et aux États-Unis qui ont été confrontés très vite à de nombreux arbitrages dans le cadre de l'ALENA. Dès 2004, les États-Unis et le Canada proposent des choses qui sont assez novatrices en droit des investissements. Il me semble que pour l'Union européenne, évidemment, il y a un intérêt pour que l'Union européenne se positionne dans un certain leadership sur la scène du droit des investissements, du droit international des investissements. Et il me semble que pour l'Union européenne, il y a une série d'enjeux qui doivent être pris en compte. Alors, le premier enjeu que je vois, c'est que le positionnement de l'Union européenne s'agissant de cette nouvelle compétence en matière d'investissement direct étranger, elle va développer cette nouvelle compétence aussi bien pour ce qui concerne les aspects de protection des investissements, donc ça, c'est le cœur du droit international des investissements, des TBI, que sur les aspects de libéralisation. Alors, on ne va pas forcément beaucoup parler des aspects de libéralisation, d'accès au marché des investisseurs, etc. Mais ça me semblait important de le rappeler, c'est que pour l'Union européenne, elle a une approche vraiment globale du droit des investissements en essayant de travailler aussi bien sur les questions de protection que sur les questions de libéralisation, d'accès au marché. Et dans les accords de libre-échange qu'elle négocie actuellement, dans lesquels on n'a pas de chapitre sur l'investissement, il y a quand même des dispositions sur la libéralisation des investissements. Donc ça, c'est un enjeu, je crois, important pour l'Union européenne. Deuxième enjeu qui est porté par l'Union européenne, c'est que l'Union européenne entend mettre en cohérence ses politiques économiques avec ses autres politiques, et notamment ses politiques en matière de protection de l'environnement, de lutte contre les changements climatiques, etc. Donc cette mise en concurrence, cette mise en cohérence, pardon, parfois mise en concurrence, politique économique, politique environnementale, on le voit très clairement à travers la négociation des accords de libre-échange, qui contiennent des chapitres qui sont entièrement dédiés à la protection de l'environnement, au développement durable. Et donc peut-être plus que d'autres acteurs influents sur la scène du droit international des investissements, c'est cette marque-là, cette griffe-là, que l'Union européenne entend imposer vraiment une mise en cohérence, et peut-être même une mise du droit des investissements au service de la transition écologique. Et puis, autre facteur, autre enjeu qui là est vraiment propre à l'Union européenne, c'est qu'elle doit aussi mettre en cohérence sa propre politique du droit des investissements avec les politiques d'investissement des États membres, qui gardent une compétence dans ce domaine pour les investissements de portefeuille, pour la question du règlement des différents. Et il me semble que, sur cet aspect, les États membres ne sont pas toujours d'accord sur la voie à prendre, à choisir. Donc ça, c'est un enjeu aussi qui peut expliquer que parfois le leadership de l'Union européenne sur ces questions en externe soit un petit peu ralenti. Voilà ce que je peux dire à titre de remarques improductives. Merci, Sabrina. Colleen, you have the floor. Thank you, Cécile. Et je vais dire quelques mots en français juste pour commencer. Donc je suis ravi aussi de participer à cette discussion. C'est dommage que je ne peux pas être en personne à Rennes, aussi pour ce tableau, mais aussi pour enseigner, parce que j'ai passé quelques heures avec des étudiants de Rennes cette semaine. Et en tant qu'Écossais, ça m'a toujours fait plaisir de venir en Bretagne, parce que ça m'a fait peur de chez moi. But I'm going to speak in English. And like Sabine, I'm happy to try to respond to questions in French. I may spare you my terrible French accent and keep in English. I'd like to say just a few words of introduction. And I think there are a few things that can be said about the European Union as a normative actor. I think the real thing when one looks at the history of this regime is that you can see a fairly linear path from the 1950s when the very first treaties, 1959 is the very first bilateral investment treaty. And through the 1960s when ICSID, the International Centre for the Settlement of Investment Disputes is created, which is the main mechanism to settle disputes. and you can see a very linear path from those origins in the 1950s and the 1960s right the way through, I think, until the European Union came on the scene. And I think the best word is the French word, bousculé, that we've changed as of the entry to force of the Lisbon Treaty. And we have significantly changed the debate around investment. I think if you go back to the 1950s, the 1960s, where the regime was originally really developed by Germany, by France, by the UK, so really by the EU member states, you can see that the basic model that they developed has carried right the way through and has expanded massively. And when the US came onto the scene in the 1980s, when the North American Free Trade Agreement was negotiated in the early 90s, there is a fairly high degree of continuity in terms of approach. and I think you start to see that really changing in, as of, I think, 2013, 2014, 2015, when the EU not only gets the competence, but then starts to negotiate with Canada and with the US in particular. And that, as many of you will know, really kicked off public policy discussion at a high level. I think, before then, the regime was largely the domain of experts. And there was relatively little public policy interest. There was relatively little political interest. And the combination of the European Union taking competence for some of this, of course, we now have the clarifications of the Court of Justice, but taking competence and then negotiating with the US and Canada has really radically altered the system. And I think the changes are, come on both angles, and I won't go into too much detail for just now, but they come on the substantive side on the rules. But they come equally on the dispute settlement side. And I would argue, but I'm responsible for them, I would argue that the changes on dispute settlement, at least potentially, have a much more significant likelihood of really changing the system than the changes on the substantive side. But we're going to discuss these later, so I won't develop that significantly for the moment. But what I would say also is that I think we're now in a situation where we have, in a way, a competition in terms of two models. You have a US-inspired model. And the strange thing, of course, is that the US-inspired model stopped being promulgated when the Trump administration came in. So it dates to prior to that. But it was copied, and is still copied, by many other states, even when the US itself, under the Trump administration, was not necessarily promoting and negotiating in this way. So you have a US-based model, which I think, if you look at it in historical terms, is that actually can trace back quite clearly to the beginnings of the regime in the 1950s and the 1960s. It's a tinkering, working with the regime as it existed then. And then you have the approach that the EU is putting forward, where, particularly on dispute settlement, the changes we're promoting are quite radical. And you can see a competition, and this is seen more clearly in UNSITRAL, which we'll talk about later as well. You can see there a competition and a real struggle between two different visions of, in particular with dispute settlement, the function of dispute settlement, how dispute settlement relates with the substantive provisions. And I think one of the big interesting things over the next few years is going to be who wins that normative battle. And I'll predict, actually, I don't think there will be, I think there will not be a winner in the short term. It's going to be a long term thing. But the question is who can put down a sufficient basis that they can build for the longer term. And then I think the final thing I would say is the relationship with the member states has also changed, and has changed significantly, and the normative position of the member states has changed significantly. In 2009 and through 2010, it was like aliens meeting from completely different universes. So you had the commission officials like myself, used to working in an EU system, used to dealing, as Sabrina was saying, with investment liberalization, with dispute settlement in the WTO, developing an approach on FTAs. And we were aliens meeting another bunch of aliens who were the member state officials who were responsible for investment. And they had never come together. These groups had never come together. And particularly in the member state side, there had been very little policy level discussion. And most of the time, the experts were left to get into their own devices. And even when an important agreement was subject to ratification, there was not much of a policy and political debate. And that, instead of being aliens, we're now living together harmoniously on the same planet and actually pushing in the same direction. And not always, I guess like cousins, not everybody always agrees, and there's always arguments within the House. But we are pushing in the same direction, and we'll talk about this later as well. And the effort is very much at EU level, but it's not only at EU level. There's also an interest of many, many other states, many member states to push forward. And actually France in particular is one of the ones who pushes forward with us the most. So I'll maybe stop, stop there already. Thanks. Thank you, Colleen. Merci à tous les deux. Alors on peut peut-être du coup, maintenant qu'on a un peu posé ce cadre général, commencer à rentrer un peu plus dans le détail des différents lieux ou différents domaines, sous-domaines du droit des investissements dans lesquels l'Union exerce une influence. Et donc, comme je l'avais proposé, on peut peut-être discuter des aspects de droit matériel. Alors là encore, les choses sont assez vastes et on peut peut-être dans un premier temps dire quelques mots, proposer aux intervenants de dire quelques mots des notions clés des grands concepts du droit des investissements, que sont le traitement juste et équitable, l'expropriation indirecte. Est-ce que dans ces domaines, finalement, l'Union européenne a une définition particulière de ces notions ? Ou est-ce que la pratique qui consiste à encadrer, à circonscrire dans un traité bilatéral ces grandes notions qui sont d'origine coutumière, est quelque chose de courant chez les acteurs lorsqu'ils négocient un traité bilatéral de manière générale ? Alors, je ne sais pas qui veut répondre peut-être à cette première question. Je ne sais pas, Sabrina, peut-être ? Oui, je... Ok, j'y vais. Alors, sur cet aspect, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de choses à dire. La réécriture, ce que j'appelle la réécriture des standards de traitement de protection, le standard de protection contre l'expropriation, contre toute forme d'expropriation, le standard de traitement juste et équitable, les standards de traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée. Donc, cette réécriture, c'est vraiment le cœur de la réforme du droit des investissements. Ces standards tels qu'ils sont aujourd'hui formulés, tels qu'ils ont été formulés à l'origine dans les premiers traités des années 70-80, et tels qu'ils existent encore dans la très grande majorité des TBI qui sont hérités de cette époque. Parmi les 2900, je crois que c'est à peu près ça, TBI en vigueur. Encore 85-90% sont des accords d'ancienne génération. En fait, ces standards ont été rédigés de manière très vague. On sait tout ça, très abstraite, ce qui a donné lieu finalement à des interprétations inflationnistes par les tribunaux arbitraux, très favorables aux investisseurs étrangers. Donc, cette réécriture, c'est vraiment le cœur de la réforme et cette réécriture des standards, elle a commencé dès le milieu des années 2000. Lorsque l'on regarde les modèles de TBI canadiens et américains qui ont été adoptés en 2004, on trouve déjà des standards, notamment le standard sur l'expropriation indirecte, qui est bien mieux défini. Et finalement, cette redéfinition conventionnelle, elle vise à neutraliser des interprétations jurisprudentielles. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, cette réécriture, elle a gagné d'autres États. Et aujourd'hui, il y a une influence multiple de comment on peut réécrire les standards. Autant dans les années 80-90, le droit des investissements a été assez monolithique, même si on parlait d'un côté du modèle américain, de l'autre du modèle européen. Voilà, c'était quand même très... Les deux modèles se superposaient en grande partie. Aujourd'hui, on a des propositions qui viennent évidemment de l'Union européenne, qui viennent des États-Unis, qui viennent des pays en développement, qui viennent de la société civile aussi. On a des groupes savants qui proposent des modèles clés en main, en fait, de traités. Et il y a une véritable cross-fertilisation entre chacune de ces propositions. Alors, si on regarde... Il n'y a pas de modèle européen. Il y a un modèle, mais il est invisible. On n'a pas de modèle conventionnel que l'on peut consulter comme ça de la part de l'Union européenne. On voit à peu près à quoi il pourrait ressembler si on essayait de recomposer un petit peu ce modèle. Sur les deux grands standards, expropriation indirecte et traitement juste et équitable, moi, ce que j'observe, c'est que pour le standard de l'expropriation indirecte, on a quand même là très fortement une influence nord-américaine. On retrouve la structure et les éléments de verrouillage, en fait, de la jurisprudence arbitrale, qui a interprété l'expropriation indirecte comme pouvant englober des réglementations environnementales, ayant des effets annihilant l'activité économique des investisseurs. Là, on a des clauses d'expropriation indirecte, notamment celles que l'on va trouver dans le CETA, avec une annexe explicative qui nous dit que, sauf dans de rares circonstances, les mesures non discriminatoires qui sont conçues et appliquées afin de protéger l'environnement, la santé, qui sont légitimes, qui ne sont pas discriminatoires, etc., ne sont pas des expropriations indirectes. Là, il y a quand même une forte influence de ce qui était déjà écrit dans les modèles américains et canadiens de 2004. Si on prend le traitement juste et équitable, là, en revanche, on constate qu'il y a vraiment un souci de l'Union européenne de poser sa griffe. Et il y a une formulation de la clause de traitement juste et équitable qu'on trouve dans le CETA, qu'on trouve dans l'accord sur l'investissement avec le Vietnam, Singapour, etc., qui est extrêmement précise et qui est l'une des plus précises qui existe, où l'on trouve les hypothèses, une liste exhaustive des cas où il peut y avoir violation du traitement juste et équitable. Et c'est dans les cas de violations les plus manifestes, les plus graves de la règle de droit, en fait. Donc, je pense que pour un acteur du droit des investissements comme l'Union européenne, c'est de toute façon très difficile aujourd'hui d'imposer son modèle à un partenaire sans que celui-ci ne subisse des modifications du fait d'autres influences. Là, pour le CETA, des influences du Canadien, du Canada, nord-américaine, etc. C'est un mix avec, de toute façon, des propositions de réforme des États qui, aujourd'hui, vont, en tout cas sur le fond, tout de même dans le même sens. C'est différent pour les aspects procéduraux, on va y venir, mais sur le droit matériel, on a quand même une codification perpétuelle du droit des investissements où on a des modèles qui convergent de manière assez significative. Merci. Pauline ? Yeah. I think I'll be quite brief on this because we've got a lot to cover and I agree with a lot of what Sabrina has just said. I think, indeed, the issue of expropriation was not something which was in the minds, I think, of investment policy making community from the 1950s until really the end, until the early, I guess, the late, the end of the last century, the beginning, really the beginning of this century. When you began to have, in particular, some cases under NAFTA, which concerned really regulatory measures, rather than purely measures which affected only one company. and that led indeed to a significant concern about making sure that the investment regime could be understood as potentially undermining these regulatory choices. And indeed, I think, in the context of the EU's policy making, when we started negotiating with Canada, this, the annex on indirect expropriation was something that was obviously very, very important for the Canadians. And it was something that, from a perspective of making sure that investment treaties fit with the right to regulate, also made a lot of sense to the EU. I think the interesting thing is, just to flag, that the text in CETA is slightly different from the NAFTA text. And the reason for that is because we studied very closely the rulings of the European Court of Human Rights on expropriation. And so some of the adjustments from the American model that you find in CETA, is a link to trying to make sure that the definition fits better with the approach under the European Convention on Human Rights. And we've taken that forward. And it's right, there's no model EU treaty. We were scared of trying to create a model because we thought it would be too complicated. And at that moment, we were two groups of aliens. And it would have been very, very difficult. But I think it's right to say that de facto, you can see a high degree of similarity between the different EU treaties. And there is de facto a model. And in a way, you find that actually in the EU's negotiating proposal for the TTIP negotiations, which is publicly available and gives a very clear idea of what we were doing. I think maybe I can just mention on fair and equitable treatment. So treatment just et équitable. That is indeed something unique. And I think that's a very good example of where you have two very different approaches coming. So you have an approach which is based on the North American approach, which you find in many agreements. I think even, I haven't time to read it in detail, but I think even the recent agreements, the RCEP agreements, has the same approach where they link fair and equitable treatment to customary international law. And for the European Union, that doesn't work at all. Because I'm sure if we had the three of us talking about what is customary international law, we would all arrive at different opinions on what that means as regards fair and equitable treatment. And if you think about this from a right to regulate perspective, what is important is being able to say, well, these are the criteria that are relevant for working out whether something is a fair, meets the standard of fair and equitable treatment or not. If you say, just make a reference to customary international law, you can discuss that forever. And ultimately will only be the tribunal, when you get a ruling from the tribunal, that you will know what it means in that particular context. So we had a very clear objective, which was to try to be explicit on what are the types of things that, that count as a breach of the fair and equitable treatment standard. And just pour le petit d'histoire, the origin of that idea is in the France-Colombia BIT, which I was just looking there, published in the official journal Francaise this year. But it was actually negotiated around 2007, 2008, 2009. And the European Commission recruited the French official, Andre von Walter, who had negotiated. And when we were struggling with what to do with Canada, with the problem that I just described, he went back to what he had negotiated a few years earlier with Colombia, and that's where this idea comes from. So if you look at Article 4 of the Colombia-France BIT, you will see it's not exactly the same language, but you will see the genesis of this idea there. So that's another funny example of how the EU and the member states are interacting also in terms of the actual personnel who are being involved in this work. I'll stop there. Thank you, Colleen. Well, maybe we can keep the floor and answer also on other aspects of substantial aspects of investment law. I mean, to say maybe the issue of the right to regulate and also the promotion of greener-frain investment law, is there a particular influence of the European Union in terms of the environmental issues, in terms of environmental issues and climate issues, through its promotion of the international law or its conception of the international law of investment? The same thing on the issue of the right to regulate. Is there a specificity of European law? Well, we saw that there were quite a lot of evolutions and already propositions made in other agreements by other actors. So maybe you can move directly to this aspect, if you want. If you want. Pardon, Colleen, or...? Well, I would propose to Colleen to continue, but it's... Yeah. So I think one can see this. I think the main way, though, that this happens, this greater fitting together of environmental or labour or other laws with investment protection is through the structure of the substantive standards, but also, very importantly, through the approach on dispute settlement. Because we, our analysis, and I'll just be short on this because there's more to be said. Our analysis is that the problem with the investment regime in terms of worrying about consistency with the right to regulate, is less one of the substantive rules. These substantive rules are found in the WTO. They're found in the European Convention on Human Rights. They're found in the EU treaties. They're found in many different places. Maybe the drafting is slightly different, but the substantive rules are there. And nobody says that the European Convention on Human Rights interferes with the development of environmental law. And nobody now says that the WTO interferes with environmental law. And so we place a lot of the problem, actually, with the dispute settlement mechanism. Because the current system, you have relatively general normative standards. We've tried to be more precise. But they're still relatively general. And the problem with the current system is you have a system of ad hoc arbitration. So Mr. A, Mrs. B, and Mrs. C can be the members of the tribunal in one case. And then you could have exactly the same legal issues. And Mr. X, Mrs. Z, Mrs. Y, who are the tribunal in another case. And this creates a massive amount of uncertainty. And when you have uncertainty, there's always a pressure. Uncertainty and money involved, public money involved, you have a pressure to regulate in a way that will avoid a problem. And it's very difficult. A civil servant will tend to be cautious about that. If they're not confident what the law is. And you compare that to the GATT in the 1980s. Many people said, and there were some bad rulings. Many people said, ah, look, the GATT doesn't ensure the protection of the environment or other non-trade issues or health or whatever it might be. And now there are not many people that say that anymore. But they didn't change the substantive rules. They changed the dispute settlement rules. And they created a permanent structure of the appellate body, which now, unfortunately, is in trouble. And so, in our analysis, actually, what is almost more important for ensuring this balance is fitted properly is, in fact, the work on the dispute settlement, rather than or as much as the work on the substantive rules. And I would just make just one other point, and then I'll stop on this. The other thing that's very different about the EU approach on investment protection is that the investment protection rules are either part of a larger agreement, which will have a chapter in trade and sustainable development, or runs with a free trade agreement that has a chapter in trade and sustainable development, and where a link is built between the two. So you can see that for the four agreements that we have with investment protection, that's also the EU's proposal in the Energy Charter Treaty to build in new rules on trade and sustainable development. And it's also what we're doing, for example, with China, where we're seeking to include also a trade and sustainable development charter in the investment agreement with China. You can imagine that's not the easiest of tasks. That's all. Thank you, Colleen. We're losing you a little bit. I hope you will get better. Sabrina, is-ce que tu as également des remarques à faire sur ces aspects du lien entre le droit international des investissements et le droit de l'environnement, et comment l'Union européenne joue peut-être, ou non, un rôle particulier sur ces aspects? Oui, mais comme Colleen, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le positionnement de l'Union, quant au verdissement des accords d'investissement, il s'appréhende de manière beaucoup plus vaste. C'est vraiment un verdissement de la politique commerciale extérieure, et ça comprend le volet commerce, le volet investissement et le volet financement même. Alors maintenant, si on s'intéresse plus spécifiquement au verdissement des traités d'investissement, des clauses d'investissement, il y a des choses qui sont proposées, qui sont intéressantes dans le modèle invisible européen. Je pense qu'on va y venir plus précisément avec le cas du traité sur la charte de l'énergie. Mais le verdissement des traités d'investissement, de mon point de vue, c'est problématique, c'est possible, mais ça signifie qu'on s'interroge vraiment sur ce qu'est le droit des investissements. Il me semble que c'est une hypothèse, en fait. La première, c'est celle où on essaie de mettre en place des outils juridiques pour promouvoir des investissements verts, durables. Et dans ce cas-là, on ne se situe plus tout à fait sur le volet protection. On va plutôt développer des instruments de promotion, de libéralisation, des instruments aussi de financement d'investissements verts. Alors, la Banque européenne d'investissement, par exemple, vient de décider de ne plus financer les projets dans les hydrocarbures. Pour moi, ça fait partie de la politique d'investissement, d'invertissement de la politique européenne d'investissement. Ça, c'est la première hypothèse où, finalement, le droit international des investissements, les accords d'investissement au sens classique, je ne vois pas… Ils peuvent être mis au service d'une protection des investissements verts, mais de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et l'autre hypothèse, c'est celle où on essaie de travailler sur ces accords pour qu'ils ne puissent plus protéger des investissements qui, à l'inverse, sont à contre-courant des politiques environnementales, climatiques, des États de l'Union européenne. Et par exemple, la question se pose très clairement avec le traité sur la charte de l'énergie. Est-ce qu'on peut faire en sorte que des investissements dans les hydrocarbures, qui ont une empreinte carbone absolument dévastatrice, puissent ne plus bénéficier de la protection des investissements ? Alors, ça pose deux types de problèmes. D'abord, ça suppose de revoir conceptuellement les accords d'investissement qui, pour le moment, s'appliquent à tout investissement, tout secteur confondu, qu'il soit considéré comme bon ou mauvais pour l'environnement. Et puis, surtout, si l'on considère que les garanties substantielles qui sont offertes dans les traités d'investissement, ce ne font pas des garanties exorbitantes, et c'est ce vers quoi tend la réforme des investissements, c'est finalement normaliser la protection des investissements et faire en sorte qu'à l'étranger, les investisseurs bénéficient d'un seuil minimal de garantie. Eh bien, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on priverait des investissements, certes polluants, mais qui par ailleurs sont autorisés, de cette protection minimale. Donc, il y a tout un tas de propositions pour modifier les traités d'investissement dans un sens ou dans un autre, en excluant les investissements dans les hydrocarbures, etc. Mais je ne crois pas que ce soit dans ce sens-là qu'il faille aller. Alors après, sur le travail de redéfinition des standards, etc., c'est vraiment ce dont on a déjà parlé. La réécriture des standards, une clause de traitement juste et équitable plus précise, une clause d'expropriation indirecte plus précise, ce que disait Colline aussi, qui est fondamentale, en fait, et qui peut mettre en adéquation le droit des investissements, en tout cas faire en sorte que le droit des investissements ne puisse plus être utilisé de manière offensive par des investisseurs contre les politiques environnementales des États-Unis. Alors, vous avez tous les deux évoqué la question du traité relatif à la Charte de l'énergie, je vais y arriver, puisqu'il y a un projet de modernisation qui est actuellement en cours, une négociation qui est actuellement en cours pour moderniser ce traité. Alors, vous avez tous les deux évoqué cette question. Est-ce que, Sabrina, tu veux continuer tout de suite à en dire quelques mots du rôle ? Enfin, tu avais commencé à esquisser quelques remarques sur les propositions de l'Union européenne dans le cadre de la modération de ce traité ? Est-ce que tu veux peut-être continuer tout de suite ? Oui, volontiers. Donc, oui, c'est un traité, le TCE, le traité, alors pas à confondre avec l'autre, bien sûr, mais le traité sur la Charte de l'énergie. C'est un traité qui est assez mal connu, mais qui est vraiment très intéressant et qui a été conclu en 94 entre l'Union européenne et les États d'Europe de l'Est, dans un objectif très clair, c'était de sécuriser les investissements européens dans l'énergie, dans les États d'Europe de l'Est, les anciens États communistes où la stabilité juridique et politique n'était pas forcément bien installée. Et de fait, aujourd'hui, ce traité, les investissements qui sont protégés par ce traité, c'est à plus de 60% des investissements dans les hydrocarbures, des investissements dans les énergies fossiles. Alors, la Commission européenne a demandé à pouvoir renégocier ce traité pour pouvoir le moderniser, c'est-à-dire y introduire des standards modernes sur la base du traité invisible, du modèle invisible européen. Et ce qui est intéressant, c'est que le Conseil, lorsqu'il a donné mandat à la Commission, lorsqu'il a autorisé la Commission à renégocier ce traité, bien sûr l'a fait pour moderniser les clauses substantielles du traité, mais aussi pour faire en sorte que le traité, le traité sur la charte de l'énergie, puisse contribuer à la réalisation des objectifs fixés par l'accord de Paris de 2015 sur le climat. Alors, c'est peut-être une gageure parce que protéger, enfin, modifier ce traité qui, par définition, protège essentiellement des investissements dans les hydrocarbures et faire en sorte qu'il soit conforme aux objectifs climatiques de l'Union, ça paraît compliqué. Aujourd'hui, cette renégociation est très contrôlée, plusieurs parlementaires européens, des parlementaires français ont aussi appelé à sa dénonciation, pure et simple. Mais en fait, une dénonciation pure et simple du traité ne serait pas forcément la meilleure solution parce que dans ce traité, on trouve une clause sunset qui prévoit qu'en cas de dénonciation, eh bien, les clauses sur l'investissement pourront encore être activées par des investisseurs pendant 20 ans. Ce qui fait que si le traité est dénoncé, mais de toute façon, ce n'est pas à l'ordre du jour, il me semble, du point de vue de la commission, on dénoncerait un traité, mais on permettrait à des investisseurs de toujours pouvoir l'invoquer, donc sur la base de standards traitement juste et équitable. Ce n'est pas la formulation qui est retenue dans le traité, mais c'est l'équivalent. Protection contre l'expropriation des standards très abstraits qui peuvent faire l'objet d'interprétations extensives. Donc, finalement, vraiment, la renégociation, la modernisation du traité CE, ça paraît être la meilleure solution pour le moment. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Le temps file, je ne vais pas toutes les développer. Cécile, tu nous avais demandé de réfléchir, notamment, de dire quelque chose sur la proposition de l'Union européenne, de la commission qui vise à insérer un article qui renverrait dans le traité sur la Charte de l'énergie, à certains accords multilatéraux sur l'environnement, à des conventions de l'OIT, aux conventions fondamentales de l'OIT, et aussi à l'accord de Paris. Alors, cet article, enfin, cette proposition de la commission, il me semble, je parle sous le contrôle de Collier, mais il me semble qu'elle va ici un peu plus loin que la pratique habituelle de l'Union, et que c'est peut-être un pas supplémentaire dans la réforme, parce que ça, c'est désormais habituel, en fait, qu'on fasse des renvois dans les accords de libre-échange, les accords d'investissement, à tel ou tel accord multilatéral sur l'environnement, à l'accord de Paris aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la commission propose aussi que le mécanisme de règlement des différends entre parties contractantes du TCE puisse être utilisé au cas où l'une des parties contractantes considère que l'un des autres partenaires ne respecte pas la clause qui renvoie aux obligations au titre de l'accord de Paris, etc., etc. Et ça, c'est la première fois, parce que jusqu'à maintenant, l'approche de l'Union européenne, c'est dans les chapitres environnement des accords de libre-échange, de mettre en place un mécanisme de règlement des différends spécifiques qui ne soit pas le mécanisme de règlement des différends contraignants, c'est le recours à un panel qui rend un rapport, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. On normalise le recours au règlement des différends pour ce qui relève des aspects environnementaux. Mais il y a un problème parce que dans le cadre du règlement des différends entre parties contractantes du TCE, le tribunal qui est saisi rend une décision qui est obligatoire, qui est contraignante. Et bien là, il y a une précision dans la proposition de la commission qui fait que le tribunal ici ne rendrait pas une décision qui aurait force, autorité de la chose jugée, mais simplement des recommandations. Mais on avance un petit peu et là, c'est très intéressant parce que l'Union européenne, elle avance du côté par exemple des États-Unis qui eux, dans un certain nombre de leurs accords de libre-échange qui ont été conclus avant l'ère de gel un petit peu de ces dernières années, ont conclu des accords de libre-échange où les dispositions environnementales peuvent vraiment faire l'objet d'un règlement des différents qui est contraignant. Donc c'est, enfin moi ça me semble une proposition intéressante qui aurait pu aller un petit peu plus loin, mais qu'il faut, voilà, qu'il faut quand même saluer. Merci. Coline, you must have something to say about that. Oui, 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 juste brièvement et j'espère que les étudiants ont suivi ça en détail parce que ça c'est quelque chose dont nous avons parlé les derniers jours. Pas sur le charte de l'énergie, mais de façon globale, nous avons discuté effectivement des règlements différents pour les questions de trade sustainable development. Je vois qu'il y a une confirmation dans le chat. C'est très bien. Et là, je veux dire en fait, cette situation-là pour le charte de l'énergie, c'est un peu un continuation de ce qui est en train de passer dans les accords de libre-échange. Nous avons effectivement, comment on dit ça, moi, mis à côté le système de règlement de différents pour trade sustainable development. Et on commence plutôt de l'intégrer dans, ou plutôt d'utiliser le système classique pour le règlement des différents, mais avec des modifications, par exemple, sur des questions de contre-mesure dont Serena a parlé. Donc, si vous regardez les différences entre, par exemple, l'accord avec le Corée, qui date 2008-2009, quand les négociations et l'accord avec le Japon, qui est plus récent, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'utilisation du système normal de règlement des différents et plutôt quelques ajustements. Et donc, dans le charte de l'énergie, quand nous avons fait, quand nous avons construit toutes ces propositions, pour nous, il y avait une question. Est-ce qu'on crée un troisième système de règlement des différents dans le charte de l'énergie, parce qu'il y a un système de règlement des différents investis sur l'État et un système État-État ? Est-ce qu'on fait une troisième pour traiter le système de développement ? Nous avons dit non, ça c'est trop, c'est pas nécessaire, c'est trop. Et mieux vaut continuer un peu la logique des derniers accords de libre-échange et de bâtir quelque chose sur le système d'intérêt étatique et avec des ajustements. Donc, c'est ça un peu la logique de ce côté-là. Voilà. Merci. Et merci d'avoir, d'être passé au français, c'est très gentil. Alors, peut-être qu'on peut maintenant commencer à revenir un petit peu sur la question qui a déjà été abordée rapidement par chacun d'entre vous, qui est la question de l'influence sur le mécanisme, les mécanismes de règlement des différents investisseurs État. On voit que c'est un enjeu en réalité assez important. Alors, ça, c'est toujours quelque chose de curieux parce que la question de savoir quelle est la nature du système de règlement des différents investisseurs État ou s'il y a un mécanisme de règlement des différents investisseurs État n'est pas forcément toujours un paramètre que les investisseurs eux-mêmes prennent en compte lorsqu'ils choisissent d'investir quelque part. En tout cas, c'est ce qu'on entend, c'est pas forcément un critère de choix. Ils ne décident pas du lieu de leur investissement étranger en fonction de la nature du système de règlement des différents investisseurs État. Néanmoins, on voit bien, Colline commençait à l'aborder, que par l'évolution du mécanisme de règlement des différents investisseurs État, on peut protéger davantage ou renforcer, changer peut-être davantage le droit matériel des investissements et préserver aussi les capacités de réglementer des États. Alors, sur cette question du règlement des différents investisseurs État, il y a à la fois les premières réalisations envisagées dans le cadre des accords bilatéraux de protection des investissements de l'Union ou dans le cadre des accords de libre-échange comme le CETA qui mettent en place donc un investment court system, un système juridictionnel des investissements. Et puis, il y a cette proposition de négociation, cette négociation en cours au sein de la commission des Nations unies pour le commerce et le droit international, UN-CITRAL ou CNU-CDI pour l'acronyme français. Alors, comment est-ce qu'on pourrait évaluer selon vous l'importance de ces changements ? Bon, Colline évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait finalement un changement radical sur ce point-là et un modèle vraiment alternatif qui était proposé par l'Union européenne. donc peut-être que Sabrina a quelque chose à ajouter sur ce point-là directement et puis peut-être qu'après on pourra discuter plus précisément de ce qui se passe actuellement au sein de UN-CITRAL et on va avoir peut-être des informations de toute première fraîcheur puisque Colline participe à ces négociations activement. Alors peut-être Sabrina dans un premier temps et puis Colline ensuite ? Oui, alors je dirais que pour moi il y a effectivement un changement mais qui aurait pu être beaucoup plus radical. Je m'explique. Alors d'abord c'est peut-être intéressant de rappeler comment la Commission européenne en est venue à changer, à proposer, à faire ses propositions. Je rappelle que lorsque les négociations s'ouvrent avec les États-Unis pour le TTIP, avec le Canada pour le CETA, lorsque les accords sont plus ou moins finalisés avec le Vietnam, Singapour, c'est l'ISDS classique qui est prévu, l'arbitrage d'investissement. Mais il va y avoir un retournement des choses parce que finalement la Commission européenne va être très attentive, très réceptive à ce mouvement d'opposition qui vient de certains États membres. Il y a vraiment une levée de bouclier des juges allemands sur l'ISDS. Il y a une opposition très forte qui vient aussi de la société civile, etc. Et en fait la Commission, c'est vraiment très intéressant je trouve, a organisé une consultation publique, c'était en 2014, sur cette question. Et puis ça a donné lieu à des réflexions et en 2015 on a une proposition de la Commission qui nous propose donc un tribunal permanent et un tribunal d'appel. Donc ça montre aussi qu'il y a une écoute et là aussi on voit encore tout un tas d'influences complexes. Maintenant, j'ai commencé par dire que ces radicales auraient pu aller beaucoup plus loin. Il y a des aspects novateurs évidemment. Alors forcément, formellement, on change complètement de cadre. On n'a plus affaire à une justice privée, comme on qualifie l'arbitrage d'investissement, mais finalement à une justice étatique. Et donc, avec la mise en place d'un tribunal, alors je ne parle pas pour ce qui est prévu pour le moment, dans les accords d'investissement en place, c'est une normalisation de la justice d'investissement qui va dans la continuité de la normalisation des normes de protection substantielle. On a un mécanisme d'appel. Alors, la mise en place d'un mécanisme d'appel, c'est une demande qui est assez ancienne. On a des propositions très anciennes qui étaient déjà formulées au tout début des années 2000. Et même en 1990, le juge Schwebel proposait de mettre en place une cour internationale des sentences arbitrales. Et il pensait aux contentieux d'investissement pour mettre en cohérence le droit des investissements. Et puis surtout, on a des garanties procédurales qui étaient essentielles, comme interdire à un juge d'être accessoirement avocat dans une affaire précomparable à celle qu'il est en train de juger. Il y a une consanguinité dans l'arbitrage d'investissement qui, là, n'est plus possible. Maintenant, je trouve que ce n'est pas un changement fondamental de paradigme. En tout cas, moi, le paradigme, s'il devait changer, je pense que ce serait en se demandant, en tout cas en partant du principe que mettre en place un mécanisme spécifique de règlement des différents pour les investissements, ce n'est peut-être pas toujours nécessaire. On peut se demander, se poser la question de l'utilité d'un tribunal spécial entre l'Union européenne et le Canada, là où on a quand même deux états, deux ensembles politiques où l'état de droit est établi, qui devraient pouvoir faire confiance, se faire confiance mutuellement au niveau de leur système judiciaire, etc. Donc, pour véritablement changer de paradigme, à mon sens, ça n'engage que moi, bien sûr, je pense qu'il faudrait vraiment revenir sur cette idée qu'un mécanisme spécifique de règlement des différents dans un traité d'investissement est absolument nécessaire. Et là, on a plusieurs alternatives, plusieurs possibilités. Première possibilité, mais qui n'a pas la faveur des états, et c'est bien dommage, c'est tout simplement d'exiger l'épuisement des voies de recours internes pour que l'ISDS, quelle que soit sa forme, devienne un mécanisme subsidiaire, comme l'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'autre possibilité, c'est la suppression pure et simple de l'ISDS, et certains états y viennent, il n'y a plus d'arbitrage entre l'Australie et les États-Unis. C'est un traité de 2004 qui le prévoit. Dans la nouvelle mouture de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, il n'y a plus non plus d'arbitrage entre les États-Unis et le Canada. L'arbitrage peut toujours être mobilisé entre les États-Unis et le Mexique, mais dans des conditions qui sont bien plus resserrées, et finalement des cas très, très particuliers. Donc, on peut encore aller plus loin pour... Moi, je me pose cette question. Est-ce qu'on a vraiment besoin, dans tous les cas, de ce mécanisme spécifique de règlement des différents, qui est, ce sera la dernière chose que je disais, qui est quand même une justice de privilégié ? Parce que que ce soit l'arbitrage classique ou même le tribunal du CETA, ça coûte très cher et ça coûtera toujours très cher. Donc, finalement, Cécile, tu disais, quand on interroge les entreprises, ce n'est pas un critère décisif de savoir si elles pourront ou non avoir accès à l'arbitrage ou à un mécanisme spécifique en cas de problème. C'est parce que la grande majorité de ces entreprises n'ont pas les moyens, tout simplement, d'aller à l'arbitrage ou de saisir ces tribunaux. Mais on sait maintenant que l'Union européenne va aider financièrement les investisseurs européens qui souhaiteraient s'engager dans des recours. Il y a une invitation très forte de la Cour de justice à ce que quelque chose soit mis en place. Mais alors, c'est très intéressant ce que tu évoquais. Je vais donner tout de suite la parole à Colline Brown qui aura sans doute beaucoup de choses à ajouter, en tout cas, des remarques peut-être un petit peu différentes. Mais tout de suite, ça me fait penser à quelque chose que tu disais sur la question de la suppression pure et simple. Je me demandais s'il ne fallait pas lier ça en partie à des enjeux et des capacités d'invocabilité des accords internationaux devant les juridictions nationales. Parce qu'en fait, quand on discute avec les Canadiens, alors j'en ai vu tout à l'heure dans la liste, mais je ne sais pas s'ils sont toujours présents et s'ils le sont, je les inviterais peut-être à réagir tout à l'heure. Mais il me semble qu'une des remarques qui était faite, c'est qu'en droit canadien, on ne peut pas invoquer l'accord international. On ne peut invoquer que la loi de la province qui transpose précisément ou pas l'accord. Et alors du coup, comme tu évoquais l'exemple australien, enfin de l'accord australien-américain, peut-être que, peut-être que, enfin je me demandais s'il n'y avait pas derrière aussi une capacité à invoquer quand même l'accord d'investissement devant les juridictions australiennes ou états-uniennes et est-ce que ça avait été un élément qui avait facilité. Voilà, je pose la question, alors peut-être que je te laisse peut-être réfléchir. Comme ça, je donne la parole fort à Colline. Juste là-dessus, en fait, effectivement, c'est une question très simple. La plupart des états refusent l'invocabilité directe de ces accords. Alors dans ces états, il y a une disposition qui prévoit très clairement qu'on ne peut pas l'invoquer. Le juge français, il y a quelques années, a été saisi, on lui a demandé est-ce qu'on peut invoquer un TBI devant lui. Il a appliqué la jurisprudence justifable, mais il l'a mal appliqué à mon sens. En tout cas, il a dit non, alors que ça pouvait se discuter. Mais on peut aussi, autre alternative, on peut aussi partir du principe que dans les ordres juridiques internes, il y a des garanties comparables suffisantes. On peut partir de ce principe-là, comme ça fonctionne en matière de droits de l'homme, par exemple. Et puis, si ce n'est pas suffisant, ensuite, eh bien, on s'adresse à un juge transnational sur la base de droits transnationaux qui sont censés n'être que des garanties minimales. Tout ça a évolué dans un sens qui ne va pas tout à fait dans le sens de ce que je dis, mais on devrait réussir à ramener le droit des investissements à ce seuil minimal, à ce socle de garantie que l'on est censé trouver partout, dans n'importe quel état qui se dit haute, qui veut accueillir sur son territoire des investisseurs étrangers. Merci. Alors, Coline, vous avez la parole. Oui, oui. Est-ce que nous avons tout le week-end ? C'est ma question. Donc, je vais revenir en anglais pour cela. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à être dit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, en général. Donc, le premier est que nous considérons que l'investissement, l'investissement protection et l'accès à la dispute-settlement mechanism, les différentes ways de construire une dispute-settlement mechanism, remains extrêmement important for investors. Et nous, en particulier, le climat change emergency, c'est un argument en favour de l'investissement. Je pense qu'il y a des discussions avec gouvernement officials, pour exemple, en Africa, qui, vous savez, ils ne doivent faire la matière massive-settlement. Ils ne peuvent pas avoir le ressources themselves. Ils ne doivent avoir que, par exemple, que les Européens ne doivent avoir le même ressources que les dimensions avaient tant qu'une voix auposte à avoir les Илиdes droits à l'influence, pour avoir des investissements. Et donc, ils ont besoin d'un privé des investissements. And private investors, when they're making significant investments, they want to have a legal framework that is stable and that gives them an access to a system of dispute settlement. So in our view, the need, and there's still many countries concluding these agreements, the need for that protection is still there, is arguably even more relevant in the world with the challenges that we face today. The second thing I would say is about, how does one conceive of this type of dispute settlement? And I think one has to remember that we're talking about the protection of a foreigner. That's what we're talking about. We're talking about a foreign investor in a country who has put assets in the country. And I think we also need to remember what, and I think we sometimes forget this, what the EU and the structure of the EU. So if I take off my Scottish hat, since Scotland is part of the UK, has now left the EU, and take my other nationality, my new nationality, which is Belgium. And if I were to come to live in Rennes, because it's such a nice place to live, that I wanted to be there, and the French government or the local authorities treated me incorrectly or badly, I would be able to rely on EU law, because I'd exercised my free movement rights to move from Belgium to France. And I would be, in that circumstance, in a better situation than Cecil or Sabrina, because I had exercised that right. And the reason that that is done is because there is a perception, whether that's fair or not, that foreigners will not always get the same treatment in domestic courts as local people will be, but that's what the nationals would get. And that treatment becomes, I agree, that treatment becomes even worse if there's no direct effect, or that risk becomes even greater if there's no direct effect of the agreements. But the reality is that, with the exception of a few Latin American countries, almost no country provides for direct effect of international agreements, and including the EU, and including a large number, not all, but a large number of EU member states. So I think when we're thinking about, well, what type of dispute settlement system, why do we need, what is the justification, we have to remember that even within the EU, we don't have complete confidence that, by example, me as a Belgian moving to France would get the same treatment as French nationals. So I think one can always have a debate whether one particular, you need that relationship with one particular country. But I can give you examples of European companies getting into trouble in Canada and not being able to find a solution, of European companies getting into trouble in the US and not being able to get to a solution either, where some form of international dispute settlement would have been useful. I don't know, Cécile, if you want me to move on to Knutzi? Yes, we see that time's running, and I would like to, I see that, I mean, the weekend's approaching. So I guess maybe you can say a few words on EU and Cetral also, and how discussions go on there. And maybe we can skip the member state issue and go straight to the questions so we can have a little time for questions. And maybe in the questions, we'll have issues about the member states bilateral treaties also, which will give us the occasion to speak about it. So please, yes, come with you, and Cetral. Okay. So I find Cetral very exciting. And the reason that I find it very exciting is because it is the first time, literally the first time, that you have had a multilateral discussion on your investment dispute settlement, but about the investment regime, where states are actually working on reforms. If you look back in the 1950s, the 1960s, when the regime started, its history is very specific. It started with bilateral treaties, and then ICSID, the World Bank organization, was created not through a multilateral discussion, but through the person at the World Bank going to different parts of the world. So there was never before being a multilateral discussion on investment, the international investment regime, where states are actually working on reform. And so the level of interest is very significant. You have more than 100 states that are there. You have typically three or four hundred people in the room. When we did it, we had to do it remotely in October, and we had about three or four hundred people online following the discussions. So I think in whatever comes out of it, it is remarkable in the sense that for the first time in six, the first time ever, we have a multilateral discussion on reform of investment, industrial status dispute settlement. And at this moment in time, we're at the stage where we're putting forward and developing concrete proposals, concrete text proposals. And so we have the beginnings of the structure of a future multilateral investment court. And if you look at the most recent papers that are produced by the Units of Trial Secretariat, there's a paper on appeal. There's a paper on enforcement, or this is a single paper. There's a paper on selection of adjudicators. There's a paper on code of conduct. And in all of these things, you see the embryons, the beginnings of the idea. And it's more than the idea. The beginnings of the texts of what a multilateral investment court could look like. And it's been done in a funny way, in the sense that it's not that there will be all of a sudden a text that has the multilateral investment court in it, but it comes in bits. And we're really at this interesting moment when these issues are becoming clearer. And you can see, I should say, all of this is online. It's in English and in French. It's in all of the UN languages. And the EU and the member states have reacted to some of these papers. And we have started also to put forward text, which is on our website. But in all of that, you're beginning to see much more clearly the possible outcome of the work. And there you're going to see this battle that I was describing between the kind of American-led model, which is roughly based on the, very much based on the existing system, and the EU-led model, which is, represents a radical reform. And the fascinating thing, or one of the fascinating things, is the position of China. And China actually supports multilateral reform and has supported the creation of an appeal mechanism. They don't agree with us entirely, but they've supported the creation of an appeal mechanism. And I think the picture maybe I leave you with of how this looks like it might develop is that the interesting thing is we might borrow from the climate change area in terms of structure governance here. But we're now looking at something, and I don't know what, I used the word something intentionally because I don't know what it will look like, but we're looking at something which is interconnected and where you have an advisory centre for investment law based on the idea of a W2 advisory centre that exists to help developing and least developed countries in litigation. So there's a broad agreement that that should be done. There's lots of questions about how to do it, but there's a broad agreement that that should be done. That's going to be one part of this structure. I think it's clear that there will also be a permanent court. I think we will succeed with that. I don't know that we'll have everybody agree with us at the beginning, but we don't need everybody to agree with us. We need to get the structure built. And the third thing that I think is going to happen is there will be a mechanism to develop substantive rules or to adjust the substantive rules, because I think you very quickly get to the point of where you have a permanent court that says, well, we now find this about, I don't know, the expropriation standard. And you will have states saying, OK, well, that's very good. I want that to apply to my treaties or it's not very good. And I want to adjust it so that it's not followed in the future. And there's a very interesting paper that describes this structure, which may be joined together, may be separated, may be planets linked together, which is by written by an Australian and American academic. So it's a paper by Anthea Roberts and Taylor St. John, which you can find a link to it on the blog of the European Journal of International Law, Agile Talk. It's, I think, six months old, maybe, no, more than that, about a year old, I think. And for me, that is where we're going. I'm not sure how long it's going to take us to get here, but I think that is the direction of travel. So I'll stop there. As I said, we could talk all weekend. But unfortunately, I'm not sure everybody will listen all weekend. So, well, time's a bit running. So maybe, I don't know, Sabrina, do you have a few quick remarks on when to travel? If not, maybe we can move on to questions. So I invite people. We already have actually a few questions. Nous avons déjà reçu quelques questions que je peux, dès à présent, mettre en avant. Alors, je pense que vous en avez peut-être pris connaissance, Sabrina et Colline. Alors, je pense qu'elle est malheureusement partie. Elle a dû quitter la rencontre. Mais le professeur Catherine Kessé-Djian évoquait, à propos des initiatives multilatérales, le travail de l'OCDE, qui n'avait pu prospérer comme une forme d'initiative multilatérale qui avait déjà été initiée. On a également une remarque. On avait une réaction de Madame Delphine Mignard, qui posait la question de savoir, à propos des mécanismes de règlement des différents, qui posait la question de savoir si, finalement, un mécanisme d'épuisement des voies de recours ne risquait pas d'allonger outrageusement les procédures et donc de décourager les investisseurs. Donc, je ne sais pas, peut-être comme c'était Sabrina qui posait la question, peut-être que tu veux réagir à cette question. Et puis, on a une proposition d'intervention, une demande, une question de prise de parole de Nicolas Pigeon, qui est à Nice. Donc, peut-être voudra la parole directement et à ce moment-là, je lui demanderai d'activer sa caméra. Alors, Sabrina, peut-être dans un premier temps ? Oui, j'ai vu cette question. Alors, la procédure arbitrale qui se déroule en un temps record, sans manœuvre dilatoire et autres, ça n'existe quasiment plus. En fait, les procédures arbitrales, aujourd'hui, sont devenues extrêmement longues, avec une succession de questions procédurales, la récusation des arbitres, des demandes de récusation, conflits d'intérêt. Ensuite, on a, si ça fonctionne, si le tribunal est correctement mis en place, une phase sur la compétence, ensuite le fond, et puis après, il y a un risque de demande d'annulation. Et puis, si tout se passe bien, il y a aussi beaucoup d'aléas sur la phase d'exécution des sentences arbitrales. Donc, finalement, c'est vrai que c'est un argument qui est souvent mis en avant. Ça va plus vite, c'est plus efficace, on saisit un tribunal, il rend une décision qui est insusceptible d'appel. Mais de fait, les délais, aujourd'hui, sont devenus très, très longs. Donc, je ne crois pas que ce serait dissuasif de demander au parti de s'en remettre d'abord au juge national pour lui laisser la possibilité de régler le problème. Voilà, dans un cadre où le recours à l'arbitrage ou au juge transnational serait appréhendé de manière subsidiaire. Alors, il y avait cette question aussi, est-ce que les tribunaux nationaux ne vont pas se sentir, voilà, pas tous que dans le cadre de la CEDH ? Alors, oui, la CEDH fait régulièrement l'objet de critiques quant à sa légitimité, quand elle est un peu trop intrusive, etc. Mais c'est pas, le tribunal n'intervient pas comme instance de cassation, c'est pas, c'est, on vérifie comment toute la procédure de traitement de l'investisseur, administrative, judiciaire, s'est déroulée. Donc, effectivement, il peut y avoir des critiques, mais ça ne, je ne crois pas que ça disqualifie en soi cette possibilité, cette hypothèse, en tout cas, qui mérite à mon sens d'être examinée. Finalement, si je comprends, si je suis ce que tu évoques, c'est le simple fait de ne pas avoir été, enfin, le traitement procédural et judiciaire de l'investisseur serait en lui-même potentiellement inéquitable et pourrait être mis en avant. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Ce que tu évoques, des petits points de votre vie. D'accord. Alors, je propose de donner la parole, s'il est toujours parmi nous, à Nicolas Pigeon qui avait une question sur les traités bilatéraux. Donc, si tu peux, voilà, merci d'avoir activé la caméra et donc je te laisse activer ton micro, poser ta question. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui vient d'arriver, donc je vais en prendre connaissance. Nicolas, crise. Merci, merci Cécile et bonsoir aux deux intervenants. Une question très rapide, parce que je vois que le temps est écoulé déjà, donc je serai très bref. Ça concerne la mise en œuvre du règlement établissant des dispositions transitoires pour la gestion du cas des traités bilatéraux d'investissement des États membres. Vous voyez notamment le rapport de mise en œuvre qui a été publié assez récemment et sur le point particulièrement de l'article 13 de la mise en œuvre de ce règlement qui concerne la capacité ou l'obligation même qu'à l'Union européenne d'être saisie par les États membres, soit lorsqu'ils souhaitent activer une procédure arbitrale sur la base d'un de leurs traités contre un État tiers, soit quand un investisseur étranger actionne une procédure arbitrale sur la base d'un traité État membre. Un État membre est directement concerné et le rapport de mise en œuvre de ce règlement évoque trois affaires dans lesquelles un investisseur étranger a actionné le traité contre un État membre. Seulement, il ne donne pas de détails. Il y en a une qui est relative à la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique dans le cadre de l'union bancaire. Je pense que c'est l'affaire d'Elvaillé Ruiz, de ce ressortissant mexicain au moment de la faillite de banco populaire. Donc ça, des informations sont disponibles. On peut trouver des informations sur cette affaire. En revanche, les deux autres affaires qui évoquent le rapport, il y a une affaire qui concerne le domaine des aides d'État et une autre affaire qui concerne la politique européenne de l'énergie. Et donc, ma question, en fait, c'est si vous aviez, Madame Robert Cuandé ou Monsieur Brown, des informations sur ces deux autres affaires puisque le rapport de mise en œuvre du règlement n'en parle pas. Donc voilà, comme je fais un peu des recherches sur cette question, je suis un peu frustré de ne pas avoir d'informations plus précises sur ces affaires. Merci Nicolas. Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Allez, ben voilà. Je crois que la question s'adresse directement à la Commission européenne. Oui, je pense effectivement que c'est pour moi. C'est mon équipe qui joue à ces questions-là. Et donc, je pense que c'est intéressant de dire qu'il y a pas mal de notifications quand il y a un investisseur d'un État tiers qui entend un litige contre un des États membres. Mais l'Union, la Commission n'intervient pas systématiquement. Donc, on est notifié, on regarde et puis on prend des décisions, est-ce qu'il faut intervenir ou pas. Et effectivement, on a une limite aux affaires où il y a un lien avec le droit de l'Union d'une façon ou d'une autre. Et donc, effectivement, il y a l'affaire Banco-Popula, l'affaire des aides d'État... Et puis, j'aurais peut-être de préciser qu'il y a souvent le problème que ces affaires sont confidentielles. Et c'est l'investisseur qui insiste, le tribunal qui insiste que ça soit confidentiel. Et donc, l'intervention de l'Union est souvent limitée ou difficile parce qu'il y a cette question de confidentialité qui s'agisse, même si on n'accepte pas que ça soit correct, que ça soit confidentiel. Donc, l'affaire des aides d'État, c'est une affaire qui concerne les chantiers navals grecs. C'est une affaire d'investisseurs libanaises contre la Grèce, qui, je pense, vient d'être résolue par les derniers détails sur ça. Et l'autre affaire, ça, je me rappelle un peu moins, je pense que c'est une affaire contre l'indépée balte concernant les questions énergétiques. Mais si vous voulez, si vous arrivez à se trouver par le via de Cécile, vous pouvez m'envoyer un e-mail et je peux vérifier plus précisément. Et je voudrais juste réagir aussi à ce que Catherine Kesselgen a dit aussi. C'est vrai, l'OCDE a discuté d'un traité multilatéral des années 90, mais ce n'était pas vraiment multilatéral. Il n'y avait pas d'épée africaine, il n'y avait pas d'épée d'Amérique latine, il n'y avait pas de Chine, il n'y avait pas beaucoup d'épée asiatique. Et ça, c'est différent parce qu'il y a toutes ces régions qui sont là. Et par exemple, les africains sont assez impliqués, assez demandeurs de changement, ce qui n'était pas le cas. Donc, c'est différent de cette époque-là. C'est ça le point que je voulais dire. Merci. Alors, on a une autre question de M. ou Mme Esodong-Bachazi, qui est très intéressante et qui porte sur un point que nous n'avons pas encore, que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. Alors, ce n'est peut-être pas tout à fait un enjeu d'influence normative, mais ça me semble quand même tout à fait intéressant, surtout la manière dont la question est posée, qui porte donc sur l'accord plurilatéral que certains États membres, si j'ai bien compris le sens de sa question, plusieurs États membres ont conclu pour supprimer le règlement des différents bilatéraux investisseurs État entre États membres dans le cadre de leur traité bilatéraux, qui est un traité plurilatéral qui a été négocié suite à l'arrêt ACMEA de la Cour de justice et qui évoquait, du coup, qui pose la question, alors je reprends la question telle qu'il la formule, mais peut-être éventuellement on peut aussi lui donner la parole pour expliciter ses remarques. La question est posée comme ça, peut-on considérer aujourd'hui que les juridictions étatiques de l'Union présentent toutes les garanties, donc les juridictions nationales des États membres, présentent toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité, au point de rendre inutile l'arbitrage d'investissement au sein de l'Union. Alors, c'est intéressant comme remarque, je trouve, donc je ne sais pas qui veut se lancer, à moins que peut-être il y ait une volonté d'explicitation de la question de manière plus orale, et à ce moment-là, on peut aussi prendre deux minutes pour donner la parole à l'auteur de la question. Alors, bon, a priori, je pense que, je ne sais pas si vous voulez déjà répondre. Alors, c'est peut-être... Oui, Sabrina a l'air de... Juste quelques mots, je ne vais pas rentrer dans le fond de la question, mais en fait, je crois que la réponse, c'est non, parce que, bon, tous les ans, on a une étude de la Commission qui fait l'état des lieux, de l'état des systèmes juridictionnels des États membres, et qui montre très clairement que, dans certains États, l'acquis communautaire n'est pas tout à fait acquis. Donc, je crois que l'extinction des traités intra-UE n'a pas été décidée parce que ce problème aurait été réglé. Mais, en fait, je crois que ce n'est pas au droit des investissements de régler cette difficulté, de régler cette différence de standards juridictionnels. Il y a d'autres leviers au sein du droit de l'Union européenne. Et c'est finalement détourner un petit peu le fond du problème, effectivement, où on a encore, dans certains États membres, une justice un peu faible. Voilà. Mais, bon, la question est effectivement posée de manière intéressante, mais je ne crois pas que ce soit au droit des investissements de résoudre ce problème, puisque si un investisseur ne se sent pas très à l'aise devant un tribunal national, finalement, ça vaut aussi pour n'importe quel étranger devant ce tribunal d'un État membre. Colin? Anything you'd like to... Oui, oui, oui. Donc, je voudrais dire deux, trois choses. Donc, effectivement, comme Sabine a dit, bien sûr, s'il y a ce type de problème, évidemment, la Commission dans ces rapports reconnaît qu'il y a ce type de problème. C'est un problème plus général, ce n'est pas uniquement les investisseurs, mais tous les étrangers qui sont en principe protégés par le droit européen, qui sont affectés par ce problème problématique. Mais je voudrais dire brièvement quatre choses, mais je vais être très briève. Le premier, c'est que juridiquement, je pense que c'était clair. L'arrêt ACMEA n'était pas du tout quelque chose de souprême. C'était assez logique du point de vue du droit de l'Union qui avait ce problème et que la Cour de justice l'a tranchée dans le sens qu'elle a tranché. La deuxième chose, c'est que je ne pense pas que c'est une question qui est maintenant fermée. Effectivement, il y a ce traité de termination. Mais si vous regardez le programme de travail de la Commission pour l'année qui vient, donc 2021, vous allez voir qu'il y a une idée de faire une proposition effectivement sur la protection des investissements intra-européens. Ce n'est pas moi et mon équipe qui est responsable pour ça. Donc, je ne sais pas exactement quand ça va être formulé et dans quelle façon ça va être formulé. mais il y a une recognition que ça ne suffit pas nécessairement simplement d'abroger ce traité et de laisser rien à leur place. Et la troisième chose, je pense que dans votre question dans l'écrit, vous avez demandé est-ce que c'est la fin de l'arbitrage d'investissement? Et je pense que la question de ça, c'est non. On continue dans les accords extérieurs. Il y a beaucoup d'autres pays qui continuent comme ça. Donc, les États membres continuent beaucoup. Il y a beaucoup des accords des États membres aussi qui sont en train d'être négociés, toujours sous un chapitre, un chapeau européen. Mais pour moi, ce n'est pas la fin. C'est vraiment... Il y avait un problème juridique. Ça s'est résolu d'une façon ou d'une autre. Ça s'est résolu et puis, il faut voir qu'est-ce qu'on fait en place. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder dans l'année prochaine. Merci, Colline. Alors, je vois qu'il n'y a pas pour l'instant d'autres questions qui se manifestent. Alors, pour faire le lien avec ce que tu disais à l'instant et peut-être à ce moment-là pour terminer sur nos échanges, à moins qu'il y ait d'autres questions. Donc, si vous avez encore des questions, c'est maintenant ou jamais. sur la question de savoir justement cette... Colline, tu évoquais cette supervision européenne des accords des États membres, des accords bilatéraux des États membres. Alors, si on revient pour conclure à cette question de l'influence, est-ce qu'à travers cette supervision de la Commission européenne sur les négociations en cours des accords bilatéraux des États membres ? Est-ce qu'il y a une capacité d'influence aussi et de promotion des modèles européens, du modèle européen ? On parlait d'un modèle invisible tout à l'heure. Est-ce que ce modèle invisible passe aussi par ces canaux bilatéraux des États membres ? Est-ce qu'il y a une... Voilà. Est-ce qu'il y a une initiative, une influence de la Commission de ce point de vue-là ? Et est-ce que les États membres sont, a priori, comme ils partagent sans doute cette nouvelle évolution, peut-être sont-ils naturellement plus enclin, maintenant que ce ne sont plus deux aliens qui se parlent, sont peut-être plus familiarisés avec les projets de l'Union européenne et sont-ils naturellement plus enclin à les promouvoir aussi dans le cadre bilatéral de leurs propres négociations ? Donc, sur ces questions-là, d'abord, ils sont obligés parce qu'ils doivent demander l'autorisation sur le règlement et ils doivent demander d'ouvrir les négociations et de clôturer et de ratifier l'accord. Et la Commission peut mettre des conditions et effectivement, la Commission demande que les États membres inclurent tous les aspects de la réforme européenne. Donc, à nouveau, c'est ce modèle qui n'est pas explicite mais qui est très implicite qui est utilisé. Donc, nous demandons sur le côté substantiel que les États membres intègrent les réformes dont nous avons parlé avant sur les règles substantielles. Sur le règlement des différends, on insiste sur la transparence et nous n'insistons pas qu'ils créent eux-mêmes une structure permanente pour le règlement des différends. ça ne serait pas proportionnée. Mais on demande qu'ils mettent une clause de rendez-vous de faire le lien avec la cour multilatérale éventuelle. et ils acceptent. Cet modèle-là est plus ou moins accordé, tout le monde accepte, il n'y a pas vraiment de problème. Ce qui se passe parfois, c'est que l'État tiers n'accepte pas. On n'accepte pas en total. Il y a une discussion souvent avec l'État membre quand le PTA refuse sur lequel il faut insister, sur lequel ce n'est pas nécessaire d'insister. Je voudrais dire aussi que cette décision est censée être publiée. Maintenant, je ne sais pas où exactement ça se trouve sur notre site web, mais on a une décision cadre qu'on utilise chaque fois et en principe, cette décision-là est publique. Là, vous allez voir tous ces éléments que je viens de vous évoquer. Merci, Pauline. Alors, on a une, peut-être, ce sera peut-être la dernière question qui concerne les investissements verts. Ah non, alors on a une deuxième question. Alors, c'est bien, ça y est. Alors, attendez, j'ai essayé de synthétiser tout ça. Alors, une première question de Madame Taille. concernant le règlement de juin 2020, donc le règlement, j'imagine que, qu'elle parle du règlement 2020-852 sur les investissements durables et sur le cadre favorisant les investissements durables, et donc qui demande aux intervenants ce qu'ils, ce qu'ils pensent de l'efficacité de cet instrument. alors, il est encore tout récent, je ne sais pas si on peut déjà évaluer son efficacité, mais en tout cas, peut-être que Sabrina Robert a déjà une première opinion, elle avait déjà un petit peu, vous avez, Sabrina a déjà évoqué un petit peu cette question de la promotion des investissements verts en tout début d'intervention, effectivement, mais peut-être que c'est l'occasion éventuellement de revenir dessus et j'ai vu qu'on avait une autre question concernant les travaux au sein de UN Citral, concernant, alors je vais laisser peut-être Colline regarder la question parce que je pense qu'elle s'adresse plus directement à lui, donc peut-être que Sabrina, en attendant, tu peux répondre ou dire quelques mots de plus sur cette question du financement des investissements ? Bon, je n'ai pas plus de recul que toi de toute façon sur l'efficacité de ce règlement sur les investissements durables, mais c'est intéressant que la question soit posée parce que justement ça montre qu'il y a vraiment la nécessité d'envisager aujourd'hui le droit des investissements de manière beaucoup plus globale et que le prisme des traités d'investissement classiques il est trop limité aujourd'hui si on veut vraiment passer le droit des investissements au prisme de la transition écologique. Alors c'est un règlement qui est intéressant, qui va plus concerner les politiques de financement. Qu'est-ce qu'on finance et qu'est-ce qu'on ne finance pas ? Donc évidemment c'est très intéressant et c'est probablement à mon avis une des clés essentielles que de flécher désormais les financements publics européens vers des projets qui soient durables, soutenables et puis aussi en parallèle évidemment de retirer les financements publics d'autres projets qui sont beaucoup moins durables. C'est important. c'est une pièce qui sera probablement très importante dans la politique européenne dans ce domaine mais pour le moment on a assez peu de recul. Je sais que les éléments de définition sont controversés, parfois trop techniques, parfois trop flous mais il faut attendre une mise en œuvre très concrète pour pouvoir en dire davantage. Merci. Alors peut-être Colline, on va considérer que ce sera la dernière question parce que nous approchons de l'heure des 7h, 19h bientôt donc je pense que ce serait raisonnable de libérer les nombreux participants qui ont choisi de rester jusqu'au bout. Merci à eux de leur attention. Donc on a une question sur la question des propositions faites par le Chili Israël, le Japon, le Mexique et le Pérou concernant au sein de UN Citral. Alors Colline, si vous voulez former ton édition. Oui, je vais dire juste deux choses très brièvement pour ça. Donc effectivement il y a une soumission générale mais c'est une soumission c'est des groupes des Américains. Les Américains ne sont pas là en nom mais ces groupes-là derrière eux c'est des Américains. Et donc comme j'avais dit quand j'avais parlé de ce clivage effectivement ça c'est un exemple de ce clivage. Donc ça c'est la première chose à dire. La deuxième chose c'est donc sur le risque des différents qui portent sur les mêmes questions qui partent dans toutes les directions. Notre vision d'un cours multilatéral c'est que ça serait exclusif. Donc ça serait soit dans le statut de la cour via les accords bilatérals nous allons clarifier que les Américains n'ont aucun choix que de passer par le cours multilatéral. et ce que nous espérons dans le temps c'est qu'il y aurait suffisamment des traités qui sont couverts par le cours multilatéral qu'un corps peut effectivement gérer ces différents qui sont liés. Parce que pour le moment le système ne peut pas le gérer structurellement il ne peut pas et même avec les idées des groupes des Américains ils ne vont jamais être capables de gérer ça. C'est uniquement si on procède vers une structure permanente qu'on peut gérer ces problématiques qui est significant et ce n'est pas uniquement des procédures multiples internationales mais c'est aussi un peu ce que Sabrina a avocé plus tôt concernant aussi les différents les litiges devant les tribunaux nationaux aussi. Donc il y a toutes ces problématiques qui est traité pas nécessairement complètement résolue mais qui est traité beaucoup mieux dans un cours permanent que dans le système actuel. Je vais rester là et à nouveau aussi pour moi merci remercier tout le monde d'avoir suivi cette discussion. c'était très intéressant de ma part pour moi. Merci beaucoup alors je ne sais pas Sabrina si tu veux ajouter un dernier mot sur cette question si ce n'est pour te remercier Cécile d'avoir organisé ce webinaire. Oui alors moi aussi je voulais vraiment vous remercier j'ai trouvé ces échanges vraiment intéressants vraiment constructifs j'espère que les participants ont apprécié également cet échange alors je sais qu'on a eu on avait des participants aux casquettes multiples des étudiants des doctorants des collègues en tout cas d'un peu partout comme je le disais tout à l'heure en tout cas c'était vraiment intéressant d'avoir toutes ces personnes présentes et des questions de la salle enfin de la salle de la salle virtuelle bien sûr alors il me reste à vous souhaiter un bon week-end c'est l'heure c'est l'heure d'aller dîner pour certains ou d'aller boire d'aller boire un verre tout seul chez eux puisqu'on n'a plus le droit de sortir en tout cas voilà je voulais vraiment vous remercier d'être d'avoir d'avoir été à l'écoute des questions d'avoir participé à cet échange cultueux et remercier encore une fois tous les participants de leur présence et de leurs questions donc je il me reste à vous saluer et nous allons tous nous déconnecter les uns après les autres et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir prochainement en tout cas n'hésitez pas à le signaler on a fait un enregistrement de la table ronde si les intervenants donnent leur accord nous pourrons éventuellement le mettre à disposition en ligne d'une manière ou d'une autre pour que vous puissiez y revenir et écouter ou le faire connaître à des personnes qui n'auraient pu être présentes qui n'auraient pu assister à l'ensemble de la discussion voilà écoutez je vous dis au revoir à tous et j'espère à une autre fois dans le cadre d'un autre échange sur un autre domaine qui nous concerne et qui nous intéresse tous au revoir merci à tous merci beaucoup bon soirée bon week-end au revoir merci beaucoup au revoir bon week-end à tous